La 4e division d'infanterie coloniale et en particulier le 24e régiment de terrailleurs sénégalais auquel appartenait le lieutenant de garde du Sceau était au mois d'avril 1940 en Alsace pour essayer de défendre un petit peu mieux la ligne Maginot. Et suite à l'attaque du 10 mai 1940, elle va être rappelée très rapidement par ici pour essayer de freiner cette avance des Allemands. Alors les Allemands arrivaient d'un village d'un petit peu plus loin derrière moi qui s'appelle Castel et vont arriver ici. Et c'est là que le lieutenant Dussault, début juin, va se battre en particulier dans ses champs et va trouver la mort le 8 juin entouré de ses tirailleurs et aussi entouré de soldats allemands parce qu'il couvrait la retraite de son régiment. qui repartait plus vers le sud. Son corps va être retrouvé au moment des moissons, donc entouré de ses tirailleurs et de ses Allemands. Fin août, à Châteauroux, on apprend donc dans la famille la nouvelle décès du lieutenant Edgar Dussault. Et à ce moment, Adrien Henri, qui est son beau-père, va venir voir dans quelles circonstances il est décédé. Il va donc passer la ligne de démarcation, venir dans cette région, retrouver certaines traces des tirailleurs, du régiment de tirailleurs. Retrouver finalement la dépouille du lieutenant Edgar Dussault et pouvoir lui donner une sépulture correcte. Il va devoir repartir à Châteauroux avec un certain nombre de péripéties et devra se cacher pour éviter les Allemands et donc repasser aussi la ligne de démarcation. Voici la tombe du lieutenant Dussault, donc mort pour la France, début juin 1940 face aux Allemands. Plusieurs autres noms de sa famille sont aussi inscrits sur cette tombe car ils sont morts pour la France au cours de la Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !